Dans cette séquence nous découvrirons la nécessité d'expérimenter et la première étape d'une démarche pertinente pour l'intégration de l'OTEC. Allons-y ! Retirant les leçons apprises durant les phases d'exploration, on est convaincu de l'importance d'appliquer à soi le changement que l'on souhaite voir dans le monde, que l'on soit un individu ou une organisation. Cela permet de respecter ses valeurs et d'agir à son niveau pour ce qui nous semble bon. Après avoir pris conscience de la nécessité d'agir et d'explorer pour s'approprier l'état d'esprit LOTEC, expérimenter est une étape essentielle pour contribuer à un monde où l'on fait mieux avec moins. Dans les séquences à venir, on vous propose de découvrir une démarche permettant d'appliquer l'esprit LOTEC, grandement inspirée des démarches Négawatt et zéro déchet. Elle se divise en quatre étapes. Évaluer ses consommations, questionner ses besoins, implémenter des solutions LOTEC et faire le bilan. Bien que cette démarche puisse s'apparenter à une démarche Lean en entreprise, elle implique des changements bien plus profonds, tant dans la réflexion, dans sa réalisation que dans les résultats obtenus. Cette démarche a porté ses fruits notamment sur un projet porté par le LOTEC Lab, l'habitat LOTEC. Fin 2018, on a eu l'envie d'appliquer un panel de LOTEC à notre habitat. En effet, l'habitat en France est l'un des secteurs les plus impactants d'un point de vue écologique et on pense que c'est chez soi que chacun possède une certaine liberté d'agir. À titre d'exemple, 43% de l'énergie en France est consommée par ce secteur. Avec Pierre-Alain, on a donc souhaité construire une petite maison qui allait devenir pendant un an notre habitat laboratoire pour mettre en œuvre et nous approprier une vie plus LOTEC. On s'est donc installé pour l'année 2019 dans un pré à Concarneau, hors réseau électrique et d'eau, pour voir si un rêve était réalisable. Vivre de façon autonome avec l'impact environnemental le plus faible possible, un coût raisonnable et sans perdre en confort. Pour se lancer dans ce projet, il a d'abord fallu réaliser la première étape de notre démarche, faire l'état des lieux. Dans le cadre de notre expérience, on a commencé par définir le périmètre sur lequel on souhaitait agir, à savoir l'énergie, l'eau et notre façon de consommer l'alimentation. On ne peut pas réduire ce qu'on n'a pas conscience de consommer. On a donc observé nos consommations, tout ça au prisme des trois critères écologiques, économiques et de confort. On a choisi ces critères de manière subjective. Ceux-ci peuvent évoluer. Entrons dans les détails.